Vous avez ouvert votre image ou l'image que je vous ai fournie, ici elle est en arrière-plan, on ouvre bien la palette des calques, on va voir comment modifier cela. Alors je vais aller dans les calques de remplissage ici, et je vais chercher tout en bas, quasiment tout en bas, courbe de transfert de dégradé. Je clique dessus, j'ai une courbe de transfert qui apparaît par défaut en noir et blanc. Et là on va pouvoir modifier, je vais cliquer ici dans mon dégradé, j'ai ma fenêtre de dégradé, de mon éditeur de dégradé que je vais pouvoir faire. Soit je peux faire un dégradé premier plan, arrière-plan, ce sont les couleurs qui se trouvent ici, mais je peux choisir d'autres dégradés, par exemple, vous voyez celui qu'on prend, ça va changer, nous celui qui nous intéresse, pour l'exemple, je vais prendre celui-ci, mais vous voyez vous pouvez en faire plusieurs, il y a beaucoup de styles après, donc ce n'est pas forcément ce que l'on va faire, on va faire celui qui est ici très simplement et on va pouvoir changer les couleurs. Ici je vais retrouver donc la couleur, elle est très bien, on reste uniforme, missage à 100%. Là, j'ai la possibilité de changer les couleurs, je peux également les faire varier, vous voyez, suivant l'intensité, et je peux également changer la couleur en revenant juste là. Je clique dessus, vous voyez, il y a un petit encadré blanc qui se met, j'interagis sur cette couleur. Si je clique à l'inverse sur ce petit carré, vous voyez ici, j'interagis sur cette couleur. Donc on a ces paramètres-là que l'on peut faire, on peut également changer le positionnement pour qu'il y ait plus d'une couleur que l'autre qui arrive ici, vous voyez. Je vais pouvoir également donc faire varier la couleur, donc suivant la couleur que je mets, je vais juste leur relancer parce que je vais vouloir la même couleur, vous voyez, on peut avoir des rendus complètement différents suivant ce que l'on veut. Donc là, c'était la couleur qui correspondait aux ombres, vous voyez, aux zones d'ombre, les zones foncées. Vous voyez, on peut créer différents styles suivant ce que l'on prend, plus ou moins foncées, plus ou moins dans tel ou tel thème. Moi, je vais rester dans le même. Ensuite, une petite astuce pour donner encore plus de profondeur. Je vais décaler légèrement ici et je vais cliquer tout simplement. Alors, vous voyez déjà, ça a sombré un petit peu. Et je vais cliquer tout simplement juste ici. Et quand je clique, automatiquement, j'ai une nouvelle couleur qui va apparaître. Et là, je vais pouvoir interagir juste là pour créer, vous voyez, encore une zone plus foncée. Je pourrais mettre une autre couleur, mais vous voyez, je peux rester à peu près dans la même teinte pour créer une nouvelle profondeur. Vous voyez, ça crée dans les zones encore plus foncées, un peu plus de profondeur. Pour supprimer cette couleur, il suffit de cliquer dessus et de glisser vers le bas. Vous voyez la différence ? Là, c'est assez plat. Là, je clique ici et je rajoute une couleur plus foncée. Et je pourrais faire de même dans les zones. Mais si on regarde, il y a beaucoup moins de zones ici. On va pouvoir le faire, mais ça va être beaucoup moins. Vous voyez, ça change beaucoup moins ici parce que ça ne travaille pas sur la même couleur au niveau des zones. Là, on travaillait vraiment sur les zones foncées. Vous voyez, rapidement, on a pu faire notre, ici, effet du automne, notre effet bichromie. Je valide, je peux fermer la fenêtre ici et je peux réinteragir de nouveau en cliquant là pour modifier mon dégradé.